Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est la vidéo la plus demandée sur ma chaîne YouTube donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'édite mes photos Instagram, c'est parti donc dans un premier temps je vais vous montrer comment j'édite mes propres photos Instagram et dans un second temps je vous donnerai mes petites astuces pour réaliser de belles photos je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, genre poster sur Instagram, ça les gonfle, ils détestent prendre des photos ils ont même pas Instagram en fait, ils regardent juste parce que, je sais pas, ils aiment bien pister ou ils aiment bien regarder les photos d'autres gens mais poster sur Instagram c'est pas du tout leur truc parce qu'ils veulent pas afficher leur vie tout simplement je comprends que cette vidéo ne puisse pas vous plaire et que ça vous paraisse totalement futile et inutile mais détrompez-vous, il y a des gens que ça intéresse énormément donc c'est pour ça que je fais cette vidéo alors il faut savoir qu'avant de poster une photo sur Instagram, j'en ai pris au moins 30 regardez, vous voyez, il y en a pas mal je sais pas combien il y en a exactement mais bref, il y en a beaucoup pour chaque photo Instagram que vous voyez, c'est exactement pareil j'en ai pris au moins 40 ou 50 avant, c'est n'importe quoi donc une fois que vous avez votre belle petite série de photos n'hésitez pas à favoriser celle que vous préférez donc par exemple, hop, vous mettez un petit coeur sur celle-ci si elle vous plaît plus que l'autre et ensuite n'hésitez pas à aller dans l'album favori pour voir toutes les photos que vous avez favorisées et en sélectionner juste une, votre préférée ensuite, une fois que vous avez sélectionné la photo qui vous plaît le plus soit vous allez dans Facetune ça c'est une application très utilisée pour retoucher les petites imperfections par exemple les boutons ou pour se lisser la peau, pour se blanchir les dents enfin bref, il y a plein 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 d'outils sur Facetune donc si vous avez des petites insécurités par rapport à vos quelques boutons sur le front ou que vous ne voulez pas que ça se voit sur Instagram n'hésitez pas à l'utiliser donc ça c'est vraiment à vous de voir par exemple s'il y a même une tâche sur votre chemise et que vous voulez l'enlever, hop, c'est tout à fait faisable avec Facetune ou alors si vous souhaitez rester totalement naturel et vous afficher tel quel sur Instagram ben alors ne l'utilisez pas, il n'y a pas de soucis mais je ne connais pas un seul YouTuber qui n'utilise pas Facetune donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave donc une fois que vous avez passé cette étape de Facetune ou pas libre à vous de choisir évidemment plusieurs applications s'offrent à vous moi j'adore utiliser Snapseed c'est l'application que j'utilise tout le temps pour retoucher mes photos vraiment tout est possible vous pourrez retoucher la luminosité, les contrastes ajouter des filtres, du grain retoucher quelques endroits précis mais vraiment je vais tout vous expliquer parce que cette appli est incroyable sinon pour retoucher mes vidéos Instagram j'aime bien utiliser VSCO Cam pour les photos cette appli est très bien également sinon vous avez Afterlight qui est top mais qui est payante et vous savez l'application Uji c'est celle qui met un petit effet vieilli sur les photos je l'ai d'ailleurs utilisé sur cette photo là et sur quelques stories Instagram mais l'application est top et très très facile à utiliser donc n'hésitez pas à la télécharger alors comment utiliser Snapseed vous allez voir c'est super simple donc bien évidemment on ouvre l'application dans un premier temps on choisit la photo qu'on veut éditer hop donc c'est celle-ci ensuite désolé si je regarde pas trop la caméra c'est parce que je suis en train d'éditer la photo en même temps et que là vous la voyez sur l'écran donc sorry une fois qu'on a ouvert notre photo dans l'application moi j'aime bien utiliser dans un premier temps outils donc vous voyez c'est tout en bas ensuite sélectif et là on va choisir les zones qu'on veut éclairer par exemple avec plus de luminosité soit plus contrastées soit ajouter un petit peu plus de saturation pour qu'elles soient plus colorées ou alors moins parce qu'on ne veut pas du tout coloré enfin bref vous allez voir c'est super simple donc moi ce que j'aime bien faire avec cet outil donc sélectif c'est illuminer les zones qui sont déjà assez clair et assombrir les zones un petit peu plus foncées les zones qui sont colorées par exemple la mer là sur cette photo je vais la saturer un petit peu plus pour qu'elle soit plus bleu vous voyez plus j'étire mes doigts plus la tâche rouge ça grandit et au contraire si je diminue hop la tâche rouge diminue aussi donc moi ce que je veux faire c'est mettre plus de luminosité et plus de saturation sur la mer donc hop je vais sélectionner tout ce qui est en bleu voilà et ensuite vous voyez quand vous faites glisser votre doigt comme ça vous avez plusieurs icônes soit luminosité soit contraste soit saturation ou soit structure donc luminosité c'est bien évidemment pour baisser ou augmenter la luminosité contraste exactement pareil vous voyez si vous mettez la saturation au maximum la mer elle devient hyper bleu alors que si vous enlevez tout hop elle devient toute grise parce qu'il y a plus de saturation donc plus de couleurs après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment qu'elle soit bleu 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 ajoutez toute la saturation et là elle sera bleu turquoise mais il faut quand même que ça reste assez naturel donc je vous conseille de le mettre voilà sur 30-40 ça suffit largement pour que ça reste assez naturel je sais pas si vous pouvez super bien voir mais la zone qui est juste là elle est assez sombre par rapport à tout le haut de la photo donc je clique juste là en ajoutant un point clé comme on a fait précédemment je règle la tâche rouge et j'augmente la luminosité pour que ce soit autant lumineux qu'en haut voilà ensuite je peux régler les contrastes pour mettre un petit peu plus de contraste la saturation pour mettre plus de couleurs la pierre et la structure généralement j'utilise pas parce que je sais pas ça me sert à rien vraiment je dirais que je suis au Maldives maintenant pareil si vous trouvez qu'une zone est un peu jaune ou que vous préférez qu'elle soit blanche par exemple ici le muret enfin sur quoi je suis assise vous sélectionnez toute la zone vous mettez saturation hop et là vous laissez totalement et vous voyez que la pierre se retrouve hyper blanche genre zéro saturation, zéro couleur donc après c'est bien évidemment à vous de voir quelle zone vous voulez illuminer quelle zone vous voulez plus colorer c'est bien sûr à vous de voir moi je pense que là c'est bon donc vous voyez j'ai mis de la saturation et de la luminosité sur le bleu et la mer et j'ai enlevé toute la saturation sur la partie jaune que je n'aimais pas vous voyez que cet outil sélectif c'est mais incroyable regardez juste le avant après c'est ouf c'est fou genre toutes les couleurs elles sont beaucoup plus apparentes ce qui est très important sur une photo Instagram c'est qu'elle soit bien droite donc moi pour cela j'utilise l'objet rotation toujours dans outil en snapseed hop bon ça vous réglez hein à vous de voir la photo là elle est droite il me semble en plus il y a des petits quadrillages pour aider à visualiser donc c'est parfait ensuite ce que j'aime bien faire également c'est la recadrer pour avoir directement le format Instagram pour cela j'utilise toujours outil tout en haut à droite recadrage hop là je sélectionne le 5 2.4 c'est le format Instagram donc je préfère que ma botte soit un petit peu plus coupée et qu'on voit plus le ciel donc pour modifier elle est tout en haut dans cet onglet là hop avec la petite flèche au dessus des filtres vous faites afficher les modifications recadrage hop modifier et vous pouvez régler votre cadrage et là la photo est déjà pas mal ensuite moi j'aime bien ajouter quelques filtres donc je sélectionne toujours outil tout en bas et ensuite film granuleux donc moi j'aime énormément utiliser le A01 je trouve que les couleurs ressortent énormément et ça fait trop joli genre ça fait un petit peu la peau bronzée et tout c'est trop trop beau et sinon j'utilise le X03 qui est plutôt pas mal aussi mais qui fait la peau plus blanche donc j'ai mis le A01 en intensité 29 ah non après ça fait trop 35 ça va parfait on valide et ensuite la dernière étape que j'aime bien faire c'est aller dans l'onglet retouche j'ajoute un petit peu de luminosité pour la photo un tout petit peu de contraste également et un poil de saturation hop et voilà on a notre photo terminée et parfaitement retouchée si vous n'êtes pas sûr des retouches et que vous souhaitez y revenir après n'hésitez pas à exporter la photo et à cliquer sur enregistrer une copie c'est à dire que cette photo va être enregistrée dans votre téléphone mais que vous pourrez la réouvrir dans Snapseed ainsi afficher les modifications et les modifier comme je vous ai expliqué tout à l'heure moi je pense que celle-ci elle est plutôt pas mal donc je vais juste cliquer sur exporter on passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo c'est à dire mes conseils pour les photos Instagram donc le premier conseil que j'aimerais vous donner c'est l'éclairage c'est super important de prendre ses photos quand il fait beau je sais évidemment qu'il fait pas tout le temps beau et que parfois il y a des nuages ou que le ciel est gris et qu'il pleut donc ça c'est bof pour les photos mais quand il y a un beau soleil c'est incroyable genre vous mettez face au soleil la lumière pile dans votre tête et c'est nickel genre la photo sera trop belle votre peau elle sera toute lisse l'appareil photo de l'iPhone quand votre peau est au soleil si je sais pas ça la rend toute lisse genre c'est trop trop joli donc vraiment un point positif le soleil pour prendre les photos ensuite deuxième conseil pour les photos Instagram il faut connaître son profil et connaître ses poses donc ça je vous l'accorde pas tout le monde ne connait ses poses c'est vraiment quand vous prenez beaucoup de photos Instagram par exemple les mannequins elles savent directement comment poser quand il y a une caméra devant elles pareil pour les filles connues par exemple sur Instagram qui ont des millions d'abonnés elles connaissent exactement leur angle parce qu'elles sont souvent prises en photo ou elles sont souvent devant la caméra donc elles connaissent exactement leur angle et surtout quel profil elles préfèrent donc c'est à vous de voir si vous préférez ce profil là ou celui-ci si vous préférez qu'on vous voit d'en haut ou alors d'en bas comme ça enfin bref ça c'est vraiment à vous de voir n'hésitez pas à vous mettre devant une caméra ou à vous prendre en selfie mais en prendre des millions on s'en fout de toute façon il n'y a que vous qui les verrez et comme ça quand quelqu'un arrive avec un appareil photo qui veut prendre une photo de groupe ou plus une copine à vous veut faire une selfie hop vous mettez dans la position parfaite vous connaissez déjà votre angle parce que vous l'avez pratiqué et la photo est réussie donc concernant les selfies moi j'en prends pas énormément vous verrez sur mon feed insta il y en a quelques unes mais vraiment pas beaucoup il y a ma maman qui arrive je filme bref reprend mon selfie moi quand j'en prends je me positionne comme ça voilà l'appareil photo est vraiment pas haut du tout il est assez loin de moi pour qu'on puisse voir quand même le haut de ma tête et à peu près le haut de ma poitrine donc c'est comme ça ce bruit est insupportable et je sais que si vous prenez une photo dedans comme ça on verra moins votre double menton c'est une astuce parce que si vous la prenez d'ici genre d'en bas oh cou il est là ensuite une autre petite astuce concernant votre feed instagram je sais qu'il y en a qui photographient que les trucs bleus ou avec un petit détail rouge pour avoir un feed tout rouge mais moi je fais pas vraiment attention à mon feed en fait j'essaie juste de retoucher mes photos avec les mêmes filtres la même intensité tout ça pour avoir un feed assez homogène il faut forcément faire attention si cette photo va avec cette photo qui est à côté qui va avec celle qui est en haut enfin bref trop compliqué si juste vous appliquez le même filtre à tous votre feed sera homogène et ce sera super bon concernant l'appareil que j'utilise pour mes photos et mes vidéos instagram c'est seulement mon iphone 7 plus et ça suffit largement parce que les photos de l'iphone sont vraiment géniales mais ce qui est un petit peu dommage avec instagram aussi c'est que quand vous prenez une photo avec un bel appareil réflexe instagram va enlever toute la qualité de votre image et elle va finir genre trop bizarre avec plein de pixels elle sera pas jolie du tout donc c'est bizarre que ça fasse ça avec un appareil photo de haute qualité parce que ça fait pas ça du tout avec l'iphone d'ailleurs je sais pas comment ça se fait bref c'est pour ça que je les prends avec l'iphone parce qu'au moins la qualité reste top un autre petit conseil pour instagram évitez de poster tout le temps le même genre de photos genre que des selfies c'est bon on la connait votre tête vous êtes très jolis mais si vous changez ça sera pas plus mal et je ne veux pas entendre le non mais il n'y a que quand je poste ma tête que j'ai des likes oui c'est vrai mais si vous postez genre une photo de vous en plein pied donc en entier avec un bel outfit la photo sera autant likée que votre selfie alors qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme photo la vue c'est très joli ça marche bien si vous êtes en vacances ou alors qu'à côté de chez vous il y a un beau paysage n'hésitez pas à le poster les gens adoreront savoir où vous êtes et ce que vous voyez pareil si vous avez un bel outfit comme je vous disais n'hésitez pas à poster vos abonnés adorons de savoir ce que vous portez par exemple si vous aimez juste un détail de votre tenue n'hésitez pas à le photographier et à le poster par exemple la paire de chaussures là je trouvais qu'elle était trop jolie donc j'ai pris un gros plan de la chaussure ou par exemple pour la montre pour qu'on puisse voir vos bijoux la nourriture la nourriture ça marche super bien allez-y envoyez les pancakes tout les petits déjeuners tout ces photos aussi marchent super bien je ne sais pas si vous pouvez bien la voir c'est une photo que j'avais prise à Los Angeles plein pied donc en entier avec la vue derrière qu'on puisse voir les jolis palmiers qu'on voit les immeubles ou la plage ou les arbres peu importe ça fera super joli et si vous avez un chien mignon ou un chat posté à fond donc voilà tout le monde c'est fini pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'ai essayé de vous donner mes astuces pour Instagram et j'espère vraiment qu'elles vous auront plu et que vous pourrez les utiliser sur ce je vous fais un gros bisou et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye we built a roundhouse 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 Sous-titrage Société Radio-Canada